hey salut à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le logiciel facering voilà pour ceux qui auraient déjà vu j'ai fait une petite un petit montage vidéo voilà de quelques scènes avec trois avatars quatre même parce que c'était les deux premiers là ça ne sont pas les mêmes alors j'aime une petite musique de fond voilà parce que sinon on va être dans le calme je trouve que c'est pas sympa alors comme on peut le voir voilà je bouge la tête je n'ai pas mis la cape mais là je bouge la tête c'est moi qui bouge pour ceux qui ne comprendraient pas c'est un logiciel facial de reconnaissance faciale sauf que là la différence c'est qu'il on peut nous mettre un avatar alors on peut se taper des scènes c'est assez marrant on peut faire des trucs ça finit bien de se faire gratter voilà ça fait plaisir n'est ce pas ça va les amis voilà je suis comme une marionnette mais je suis un raton laveur un logiciel qui m'amuse qu'on peut trouver sur le humble qu'on trouvera encore pendant une semaine environ j'aurais peut-être mis la vidéo un peu en retard parce que je la mettrais mercredi voilà ça doit être ça voilà on voit le petit raton qui est réfléchi on voit donc on peut cacher lui voilà on peut le montrer donc on va avoir là on peut mettre le logiciel en français n'hésitez pas on a des options sur le côté de général on peut gérer la qualité notamment la vitesse il me semble on peut faire du karaoké on peut rajouter des effets de voix mais on le problème c'est qu'on les entendra pas alors je pourrais très bien les mettre tac faire comme ça ajouter je règle un petit peu par exemple il faut faire les essais après attention mais si vous vous entendrez pas mais si j'enregistre avec le soft enregistrer la performance par exemple ça va faire en sorte que ça va faire en sorte qu'on va l'entendre dans l'enregistrement ça va automatiquement changer la voie alors après le truc c'est qu'il faut bien calibrer il faut être bien face à caméra voilà là j'ai je sais pas pardon je suis bien par rapport à comment j'ai calibré mais si je fais un peu comme ça et il des fois il va être un peu paumé donc peut-être que certaines personnes va falloir calibrer alors par exemple je sais pas tac on va changer d'avatar je vous montre un peu tout ce qu'on peut trouver dont ceux que j'ai pas montré surtout pas moi j'en cherche un marron voilà le hamburger bonjour je suis je viens direct de mcdonald alors j'ai rencontré des mecs qui voulaient manger je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse je suis qu'un hamburger d'accord mais j'ai quand même une âme on voit les frites qui me sert de sourcil les rondelles d'oignon qui me sert d'oeil mais je vais dire il faut pas déconner il faudra arrêter de manger donc on voit quand même qu'il y a une bonne reconnaissance faciale c'est assez sympa c'est assez bien foutu ça 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 mime à peu près sachant que c'est peut-être pas le meilleur celui-là pour adapter parce qu'il n'a pas une vraie bouche hamburger il est plutôt machiavélique c'est le burger quand il sourit je souris là donc oui il y a des trucs assez sympa moi j'ai déjà montré le dragon mais il y en a plein il y en a des tonnes il y a le jedi le jedi pourri à vous pour les amis je suis un copain de yota je suis un genre de la montagne comme akmar alors voilà je j'ai une grosse bouche les grosses moustaches voilà donc on a des trucs un peu bizarre là les yeux fou fou là je trouve que encore ça va franchement elles sont bien calibrées elles n'ont pas trop bougé je trouve ça assez stylé mais on peut faire vraiment plein de choses on peut après comme j'ai montré autre dès le départ on peut tout cacher ce qui est assez sympa pour faire des prises et taper des petits montages je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus sur le net peut-être dans les prochaines semaines grâce à humble bundle qui propose donc dans le premier tiers propose ce logiciel avec deux trois autres softs donc un truc de musique il me semble un petit jeu qui est chamber choice un petit jeu assez marrant pour jouer en live en fait où les mecs du tchat vont mettre des certaines manip qui sont prêts prêts pensé donc par exemple mais qui va mettre jump et c'est assez marrant il y avait eu d'autres concepts par exemple sur le pokémon Qu'est-ce qu'on peut mettre date la petite gothique est sympa aussi on peut aussi les customiser alors j'ai pas encore trop capté mais par exemple l'attaque on a des trucs normalement il y a les accessoires alors si ça veut bien ajoute accessoires voilà donc georges peut lui mettre ça tac attaché voilà j'ai un petit chapeau on peut régler un peu le comportement voilà j'ai un petit chapeau c'est parce qu'il se fait mieux mais c'est un exemple parmi d'autres après on peut voilà activer les yeux croisés on peut vraiment toucher un peu à tout pour essayer d'avoir les meilleurs réglages possibles on peut voilà même quitte à utiliser pourquoi pas un autre logiciel son pour transformer les voies genre là je pourrais mettre une voix un peu fille et faire un truc un délire voilà je pourrais m'en servir de calme parce qu'on peut aussi changer les fonds les fonds les fonds c'est les fonds c'est où alors attendez je vais revenir peut-être sur le truc comme ça environnement voilà voilà je pourrais mettre par exemple comme ça tac un fond noir et le virer je pourrais faire passer ça pour une cam enregistrer pendant que moi je parle alors qu'on débloque encore des succès très bien il ya des succès aussi il ya des on appelle ça sur steam et moi aussi les succès je crois que c'est ça le nom je me rappelle jamais donc voilà on peut faire des trucs comme ça c'est un pdl ya on peut cacher forcément comme j'ai dit le lui donc si on le cache on aura pas ces petits trucs ça peut vraiment faire caméra c'est assez sympa voilà ça bouge bien le seul truc c'est que forcément si nous dans le layout on l'a en petit suivre si les yeux sont bien si on regarde toujours bien la caméra c'est pas forcément évident parce que quand on joue sur un pc par exemple ou sur une autre console on va être forcément pas face à la caméra donc tout ça il faudra le prévoir mais il ya vraiment des petits trucs sympa alors bonjour je voudrais vous chanter une chanson non donc on voit que les voilà les sourcils de bouge un peu on peut vraiment faire cette petite reconnaissance qui est assez sympa il ya mon préféré ça lui me fait marrer tiens est ce qu'on peut l'accessoirisé Sérieusement est ce qu'on peut moi ami dinosaure faut que je me barre pardon mais il faut que je me barre ah oui le mec il a carrément je vais lui mettre une oreille de chat Ouais non c'est pas marrant sur lui Salut moi c'est red je suis je suis un raptor comme vous pouvez le voir j'ai joué dans le film jurassic park c'était une bonne expérience voilà de sur ce film j'ai pu me faire copain avec dark mist et il est super gentil voilà il me permet de rester avec lui il me donne à manger de toute façon s'il me donne pas à manger rien à battre c'est moi qui le mange Donc voilà soyez gentil avec lui parce qu'il croit que son truc c'est de la bombe atomique il croit qu'il va faire des trucs super mortels mais en fait voilà c'est de la merde mais il faut pas lui dire bon qu'est ce que tu es en train de dire ex alors voilà donc on peut vrai merde mais non j'enregistre en même temps mais non voilà vous ça apparaîtra pas mais je fais de la merde je vais peut-être mettre en haut mettre un fond j'aime bien ce fond tiens voilà pour changer un peu plus lumineux alors on peut vraiment adapter c'est marrant bon c'est un peu flouté je sais pas si on peut les retoucher ça pendant que je reste en raptor bonjour je suis un raptor voilà non mais ça me fait marrer donc il ya vraiment beaucoup de possibilités quand même rien que avec ce logiciel on n'est pas forcément obligé d'avoir d'autres trucs mais on peut se taper des délires car ok ça j'ai vu sur le net dote qui l'avait déjà fait je trouvais ça c'est marrant après on a vraiment peu amélioré le suivi le tracking comme on dit on peut vraiment retoucher à beaucoup de petites choses on peut se faire des petits trucs après c'est vraiment le truc délirant voilà qui servira peut-être pas longtemps peut-être pas sur la durée c'est pas un jeu mais c'est un truc pour se marrer un peu et je pense que c'est ça le plus important voilà c'est pour faire des petits délires j'espère qu'on verra des beaux petits montages dans les semaines à venir grâce à ça des petits délires avec des trucs rajoutés pourquoi pas avec des trucs comme ça de trucs voilà donc bah je voulais juste vous montrer on va partir sur un dernier avatar et je pense que je vous dirai le mot de la fin ah y'a la dinde je suis une dinde moi je suis une dinde je suis la dinde de Thanksgiving je sais pas si tu me connais mais je crois que c'est toi qui as mangé ma maman l'année dernière donc je crois que cette année c'est moi je vais défoncer ta face parce que parce que ça se fait pas de manger des parents des autres déjà que j'ai un truc qui pend là devant la face c'est pas facile pour voir je dois faire comme ça de côté regarde hop là hop là j'arrive à bouger mes fesses hop tu sais pas faire ça est-ce que tu sais faire comme ça non bah voilà moi je le fais alors des fois le truc lâche un peu là on voit que ça pendant peut-être même pas une seconde ça a lâché mais c'est revenu aussi sec ça c'est vrai que des fois faut faire un peu attention aussi c'est sûr qu'il peut arriver comme j'ai dit en plus tout est en français donc c'est expliqué ça c'est marrant à monsieur bouton bonjour c'est moi c'est professeur bouton alors aujourd'hui le cours on va parler des boutons des boutons de manchette des boutons de veste des boutons de pantalon j'espère que ça va vous plaire c'est un cours franchement très excitant ça fait depuis le début d'année que j'attends de présenter ce cours parce que tous les ans c'est la même chose on se marre on se marre on se marre franchement voilà donc passons à la suite non bah alors c'est monsieur bouton qui va vous dire le mot de la fin voilà donc ce logiciel est très sympa voilà n'hésitez pas à mettre un like commenter vous abonner demandez à dark mist si vous voulez de plus amples informations il n'y a pas de problème il le fera je le connais bien il n'est pas du genre chiant pour ça à cause de mes boutons je vois pas très bien alors je sais pas où elle est la caméra caméra non caméra et où ah merde j'ai trop tourné voilà donc c'est le mot de la fin avec monsieur bouton il ya plusieurs comment dire plusieurs avatars il y en a je pense pas loin d'une trentaine peut-être il ya vraiment de quoi se marrer franchement je l'ai payé un dollar je regrette pas je me suis marré avec la première vidéo que j'ai fait j'en ferai peut-être d'autres pour se marrer peut-être que oui ce côté justement voilà là il a lâché voilà j'ai bougé un peu il est revenu non est revenu ou pas hacking je sais pas non oui non non je sais pas voilà il a lâché un peu faut quand même faire attention et il est revenu quand je le dis donc voilà n'hésitez pas à liker commenter vous abonner j'espère que vous aurez passé un bon moment sur cette vidéo de présentation de face rig face rig qui apparaît normalement en bas à gauche que vous pouvez aussi enlever n'hésitez pas à le faire c'est pas obligatoire donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo on se retrouve très vite pour peut-être un petit montage encore une fois avec face rig dans les semaines à venir je ne sais pas peut-être que si j'ai une bonne idée un délire je le ferai encore une fois et bah je vous dis à la prochaine on se retrouve pour un nouveau let's play pour un nouveau let's découvert à bientôt tout le monde ciao ciao